De Tokyo à Paris, la flamme olympique s'apprête à effectuer un très long parcours pour un relais de main en main, de pays en pays. Un relais qui célèbre les valeurs de l'olympisme. Dans son long périple, il est déjà avisé que la flamme olympique passera par la Réunion. Concrètement, une étape du relais s'effectuera sur notre île grâce au conseil départemental qui a répondu favorablement à la proposition du comité d'organisation. Cela coûtera 180 000 euros à la collectivité. Pour Jean-Louis Priannon, quatrième sur le 10 000 mètres aux Jeux olympiques de Séoul en 88, la flamme olympique à la Réunion est un vrai événement à vivre. C'est une belle récompense pour l'île de la Réunion. Et les sportifs réunionnais, l'ensemble des sportifs réunionnais, les réunionnais, méritent d'avoir cette flamme à l'île de la Réunion. C'est une manifestation planétaire lorsque cette flamme sera à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, mon île natale, sera vue dans le monde entier. Et je dirais aussi que la Réunion a apporté beaucoup aussi à l'équipe de France, aux équipes de France, aux équipes olympiques. Donc c'est une juste récompense. Récompense pour Priannon est gros symbole pour le judoka Mathieu d'Affreville, cinquième aux Jeux de Pékin 2008, pour qui le passage de la flamme sur notre île doit servir à rassembler tout le monde. Les Jeux olympiques, c'était quand même très important pour moi. Et aussi dans l'époque où on vit, où tout le monde est un peu séparé, divisé entre la guerre, le Covid et toutes les conneries, avoir quelque chose qui réunit un peu tout le monde, ça serait quand même super. D'autant plus que je viens d'apprendre que le dojo des Jeux olympiques sera en face de la Tour Eiffel. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, un grand dojo tout en vert. Donc voilà, c'est déjà un joli symbole pour tout le monde. La flamme olympique à La Réunion, quand, sous quelle forme et avec qui comme porteur, c'est le comité d'organisation de Paris 2024 qui décidera et l'organisera.